Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment s'est retrouvé entre appel de fonds, charges et honoraires du syndic ? Bonjour Marc. Que vous soyez propriétaire bailleur, copropriétaire, locataire, ou tout cela à la fois, vous payez régulièrement des charges. Elles correspondent aux services dont vous bénéficiez et varient en fonction des caractéristiques de votre immeuble. Dans un immeuble, les copropriétaires reçoivent chaque trimestre un appel de fonds. Si c'est la responsabilité du syndic de collecter les fonds pour le compte de la copropriété, cet argent ne lui revient pas. Les provisions collectées par le syndic correspondent au budget voté par les copropriétaires en Assemblée Générale. Elles servent à couvrir les charges de l'immeuble, environ 90%, et les honoraires du syndic, environ 10%. La majeure partie des charges de copropriété sert donc à payer les factures de gardiennage, d'entretien, de chauffage, d'assurance, de ménage, éventuellement de jardinage, si vous disposez d'espace vert. Lorsque des copropriétaires ne payent pas leurs charges, cela met en difficulté la copropriété, car le syndic ne peut plus régler les sommes dues. Et c'est notamment une de ses missions d'engager toutes les actions nécessaires pour récupérer les sommes impayées, pour éviter aux copropriétaires de devoir payer pour les mauvais payeurs. Voilà Marc, maintenant vous savez qui paie quoi, et ce que représente la part d'honoraire de votre syndic sur la totalité des charges qu'il collecte pour le compte de la copropriété. Merci Frédéric Fougera, on rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia, sur la chaîne YouTube de Foncia. Très bon week-end et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada